Musique Salam alaikum, aujourd'hui on va commencer avec la période 1 du chapitre 5, l'eau. A la fin de cette séance, vous serez capable d'identifier la structure de la molécule d'eau, expliquer la formation de la liaison d'hydrogène, expliquer la capacité de dissolution dans l'eau, définir une solution insolvant et insoluté, identifier les solutions aqueuses, définir la concentration d'une solution, exprimer la concentration en grammes par litre et exprimer la concentration en mâles par litre. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de Chine. Dans le chapitre précédent, on a vu que la molécule d'eau possède la structure de l'eau suivante. Cette structure est de type AX2E2, puisque l'atome central qui est l'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène et il possède deux doublés non liants. Alors, sa géométrie est coudée. Ainsi, on a vu que la molécule d'eau est polaire. Rappelons-nous comment déterminer si une molécule est polaire ou non. Tout d'abord, on a l'électronégativité de l'atome oxygène, qui est égale à 3,5, et l'électronégativité de l'hydrogène est égale à 2,1. Pour vérifier la polarité de la liaison HO, on trouve ΔEN est égale à la valeur absolue de l'électronégativité de l'hydrogène moins l'électronégativité de l'oxygène. Alors, la valeur absolue de 2,1 moins 3,5 est égale à 1,4, puisque ΔEN est égale à 1,4 supérieur à 0,5, donc la liaison HO est une liaison polaire. Schématisons maintenant les vecteurs qui représentent la polarité de liaison HO. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, alors il porte une charge partielle négative, et chaque atompe d'hydrogène porte une charge partielle positive. Cela signifie que l'oxygène attire les électrons plus fortement que l'hydrogène, donc les vecteurs sont pointés vers l'oxygène. La somme des deux vecteurs est différente que 0, alors la molécule d'eau est une molécule polaire. Lorsque les molécules d'eau se trouvent ensemble, elles exercent une force électrostatique entre elles en raison de la polarité des liaisons OH. En fait, l'atome oxygène légèrement négatif d'une molécule attire l'atome d'hydrogène légèrement positif d'une molécule voisine. Cette attraction électrostatique se traduit par des liaisons faibles qui relient les molécules d'eau appelées liaisons d'hydrogène. Comme résumé, les liaisons hydrogènes sont formées lorsque l'extrémité positive d'une molécule d'eau, qui est l'atome hydrogène, s'associe à l'extrémité négative d'une autre molécule d'eau, qui est l'atome oxygène. Les liaisons hydrogènes sont des interactions faibles qui se forment entre un hydrogène avec une charge positive partielle et un atomes plus électronégatifs tels que l'oxygène et le fluor. Considérons trois verres d'eau. Dans le premier verre, on a ajouté du sucre, dans le deuxième du sel et dans le troisième des pierres. De mal que dans le premier cas, le sucre se dissout dans l'eau pour former un mélange homogène, ainsi que le sel se dissout dans l'eau en formant un mélange homogène aussi, mais dans le troisième cas, pas de dissolution et on a formation d'un mélange hétérogène. On dit que le sucre et le sel sont capables de se dissoudre dans l'eau, alors ils sont solubles. Le liquide obtenu après dissolution d'un corps dans l'eau est appelé solution. Alors, une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs substances. Prenons quelques exemples de solutions. Dans la boisson gazeuse, le dioxyde de carbone, le sucre et les saveurs sont tous dissous dans l'eau. Alors, la boisson gazeuse est une solution. Dans la fumée des usines, les particules de carbone sont dissous dans l'air. Donc, la fumée est une solution. Dans le vinaigre, l'acide acétique est totalement dissous dans l'eau. Alors, le vinaigre est aussi une solution. Considérons les deux solutions, une solution salée et une solution sucrée. La solution salée est formée de deux constituants qui sont le sel et l'eau. Le sel est la substance qui est dissoute dans l'eau, alors on dit que le sel est le soluté et l'eau est le solvant. Dans la deuxième solution, la solution est formée du sucre et d'eau. Le sucre est dissous dans l'eau, alors on dit que le sucre est le soluté et l'eau est le solvant. Donc, le soluté est la substance qui se dissout, alors que le solvant est la substance qui dissout le soluté. Prenons quelques exemples de soluté et solvant. Dans la solution de boisson gazeuse, le dioxyde de carbone, le sucre et les saveurs sont dissous dans l'eau, alors on dit que le dioxyde de carbone, le sucre et les saveurs forment le soluté et l'eau est le solvant. Dans la fumée, les particules de carbone sont dissous dans l'eau, alors les particules de carbone forment le soluté et l'eau est le solvant. Dans le vinaigre, l'acide acétique est dissous dans l'eau, donc l'acide acétique est le soluté puisque c'est la substance qui est dissoute et l'eau est le solvant puisque c'est la substance qui dissout le soluté. Pourquoi l'eau est un solvant universel? Puisque l'eau a le potentiel de dissoudre de nombreuses substances. Mais faites attention, les substances polaires sont solubles dans l'eau, comme l'alcool, alors que les substances non polaires sont insolubles dans l'eau, comme l'huile. Maintenant, on va définir une solution aqueuse. Aqueuse, c'est-à-dire eau. Alors, une solution aqueuse est une solution dans laquelle le solvant est l'eau. Prenons par exemple la solution d'eau sucrée, constituée du sucre et d'eau. Donc, dans cette solution, le sucre est le soluté et le solvant est l'eau. Alors, c'est une solution aqueuse puisque le solvant est l'eau. Maintenant, la solution salée, formée du sel et d'eau, puisque le sel est dissous dans l'eau, alors le solvant est l'eau, c'est-à-dire la solution est dite aqueuse. Qu'est-ce qu'une solution non aqueuse? Une solution non aqueuse est une solution dans laquelle le solvant est autre que l'eau. Comme le sucre est éthanol, le sucre se dissout dans l'éthanol, l'éthanol ici est le solvant, alors c'est un liquide autre que l'eau, on dit que la solution éthanol plus sucre est une solution non aqueuse. Chaque solution est caractérisée par une concentration. La concentration d'une solution est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume déterminé de solution. Quelle est la différence entre une solution concentrée et une solution diluée? Une solution concentrée contient une grande quantité de soluté comparée à une solution diluée. La concentration massique, c'est m, d'une solution est la masse de soluté qui se trouve dans un litre de solution. Pour calculer la concentration massique, on divise la masse de soluté exprimée en grammes par le volume de la solution exprimée en litres. Exemple, calculer la concentration massique Cm d'une solution préparée en utilisant 2 grammes de sel, 1 ACl, dans 100 millilitres d'eau. Ici, le soluté, c'est le sel de chlorude de sodium, le solvant, c'est l'eau. Pour calculer la concentration massique, on divise la masse de soluté qui est 2 grammes par le volume de la solution qui est 100 millilitres. Faites attention, il faut convertir le volume en litres en divisant par 1000. Alors, la concentration massique est égale à 20 grammes par litre. La concentration molaire, TN, est égale au nombre de molles de soluté en molles divisé par le volume de la solution en litres. Calculez la molarité du soluté préparée en utilisant 0,4 molles de sulfate de cuivre dans 250 millilitres d'eau. Lorsqu'on dit molarité, c'est la même concentration molaire. Ici, le soluté sur le sulfate de cuivre, on a le nombre de molles de soluté, le solvant et l'eau, on a le volume de l'eau en millilitres. Alors, pour trouver la molarité ou bien concentration molaire, on divise le nombre de molles de soluté par le volume de la solution et il faut convertir le volume en litres. On obtient TN est égale à 0,4 molles divisé par 250 fois 10 puissance moins 3 litres est égale à 1,6 molles par litre. La relation entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est que la concentration massique en grammes par litre est égale à la concentration molaire en molles par litre fois la masse molaire en grammes par molles. Prenons cet exemple-là. Calculer la concentration massique CM d'une solution NACL de concentration molaire 0,2 molles par litre. On a comme donné les masses molaires du sodium et du chlore. Pour calculer la concentration molaire massique à partir de la concentration molaire, on utilise la relation ci-dessus où CM est égale à CN fois la masse molaire. Tout d'abord, il faut trouver la masse molaire. La masse molaire du chlore de sodium est égale à 58,5 g par molles. Alors, CM est égale à CN fois la masse molaire. On a CN, 0,2, fois la masse molaire trouvée, 58,5. On obtient 11,7 g par molles. Vous avez comme devoir pour la prochaine fois retenir les définitions et les formules utilisées. Pour calculer la concentration massique et molaire d'une solution, faire les applications de la fiche 21 dans votre fichier. Merci pour votre attention.